Première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre Évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaï. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Seigneur, on nous rappelle, et c'est vrai, Seigneur, que c'est toi, Jésus, toi seul, qui nous délivre de la colère à venir, Seigneur, car tu l'as porté à la croix. Toi qui n'avais rien fait de mal, Seigneur mon Dieu, tu as pris pour nous cette condamnation, ce jugement éternel. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. On voit aussi, Seigneur mon Dieu, que c'est en abandonnant les idoles que nous venons pour te servir. Donne-nous toujours d'abandonner, Seigneur, tout ce qui peut nous rester dans le cœur d'idoles, Seigneur mon Dieu, afin de te servir parfaitement. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen.